Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature et, vous le savez peut-être, de véritables athlètes. Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. T'entends ça, Joe ? Jusqu'à 50 fois leur poids ! Impressionnant, non ? Non mais ça va fois la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que t'es dit ? 50 fois ? Intéressant. Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs ? Des pigeons ? Pas question, ça va nuire à notre tranquillitude. Mais, Monsieur Peabody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre quatre murs. Merci, Monsieur le Directeur ! Ouais ! Quel adorable pigeonnier ! Tout ça en une journée, bravo les Daltonnes ! Regarde, Joe ! J'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gazouiller ! Paté, paté, paté ! C'est des pigeons ! Imbécile ! On s'en fiche de les faire gazouiller ! Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour... Nous évader ! Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot ! Je sais, je suis génial ! Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un apôt. Il faut souffler tout doucement dedans, comme ceci. Tu vas nous faire repérer ! C'est bon, je l'ai ! Mon pauvre petit, ta maman t'a abandonnée ! Tu n'as rien à craindre avec moi ! Cui-cui ! Cui-cui ! Je m'appelle Roto-Plan ! Cui-cui-cui ! Déboue, les sociaux ! Euh... Tu devrais souffler moins fort, Joe, comme a dit Miss Betty ! Accrochez-vous ! Décollage immédiat ! On a réussi ! On est libres ! Direction la prochaine ville ! Monsieur Peabody, venez voir ! Les Daltons se sont envolés, patron ! Oui, on s'est bien fait pigeonner ! J'en étais sûr ! On courait à la catastrophitude ! Oh, quelle bécasse je fais ! Les Daltons m'ont volé mon impôt ! Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un impôt d'urgence. En route ! Nous allons récupérer les fuyards. Ils y laisseront des plumes, parole de Peabody. Une mission pour rendre l'œuf à sa maman. Rente en plan et toujours prêt ! Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City, réputée pour son marché et... Une banque pleine de lingots ! Applaudissez les frères Daltons, inventeurs du hold-up aérien ! Quelle est la brutie qui a raccourci les cordes ? Ben c'est moi, Joe ! Je me disais que comme ça on arriverait plus vite en bas ! Logique, non ? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque, comme une calèche mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez ? Ils ont trop d'avance sur nous, on ne les rattrapera jamais ! Cui-cui ! Et la peau d'urgence de Miss Betty ? Vous avez raison, arrêtons de bailler au corneille, voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous. Encore des pigeons ? Une brigade volante ! Oh, Miss Betty avait raison, ces aigles ultra-rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Daltons. Oh, tu es sorti de ta coquille ! N'aie pas peur, un jour tu sauras voler toi aussi. Observe bien comment ils font. Joe, on est trop chargés ! Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude ! Morphish, on va jusqu'au Mexique ! Mais dis, Joe, désolé de t'interrompre mais... c'est quoi là à l'horizon ? Wow, des aigles géants ! Je vous ordonne de vous poser, les Daltons ! Jamais ! Plus vite, Avril, on va leur échapper ! Coucou, Miss Betty-Voigny ! S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les aigles ! Joe, ils nous rattrapent ! On accélère ! Mais nous sommes déjà à fond, Joe ! Alors il faut jeter du lest ! Ah ! Ne te décourage pas surtout ! Comme ça, tu vas y arriver ! Oh non ! Hein ? Arrête de leur donner des munitions, Joe ! Ça se retourne contre nous ! J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Adieu et merci, fiers serviteurs de la patriotitude ! Alors, les Daltons, on a voulu voler de ses propres ailes ! J'adore lui mourir du nom ! C'est qu'entre ! Je vais lui voler dans les plumes ! Sous-titrage Société Radio-Canada